Salut tout le monde, c'est Goulouen du livre « Comment je me suis constitué un patrimoine de plusieurs millions d'euros avec un salaire de 1750 euros ». Je suis content de vous retrouver pour une nouvelle interview, une nouvelle vidéo, des gens qui passent à l'action, des gens qui sortent de leur zone de confort. Aujourd'hui, je me trouve sous un beau soleil à Montpellier en présence d'un investisseur, Mike. Mike, salut. Salut Goulouen. Content, merci de me recevoir dans ta ville à Montpellier. Merci à toi que vous êtes placé aussi. Ça fait plaisir d'aller au-devant de ceux qui investissent, de ceux qui entreprennent des choses, qui veulent réaliser leurs projets, leurs rêves. Donc, c'est un plaisir pour moi d'échanger ce moment, ce état d'esprit, de la philosophie, que je vais pouvoir véhiculer aux internets qui nous regardent. Justement, par rapport à ceux qui te découvriraient, est-ce que tu peux te présenter en deux, trois mots ? Comment tu t'appelles ? Tu m'y viens ? Que fais-tu dans la vie ? Ok. Moi, je suis Mickaël, Mike. J'ai 32 ans. Je suis coach sportif depuis quelques années. J'ai un petit peu levé le pied ces dernières années pour me consacrer un petit peu à mes projets, à créer une certaine liberté financière, notamment de voir l'immobilier. D'accord. Et justement, comment cette liberté financière est arrivée dans ta vie ? Comment l'immobilier est arrivé dans ta vie ? C'est quoi ? C'est des échanges, des rencontres, des conférences ? Comment ça s'est passé ? Pourquoi ? Oui, c'est ça. En fait, c'est parti du moment où je suis rendu compte que même en travaillant énormément toute la semaine, en explosant le nombre d'heures que j'ai autorisé dans une semaine, j'allais pas exploser mon salaire. J'étais plafonné un certain montant, même s'il était bon. Et je me suis dit, mais est-ce pas possible que les 30 prochaines ou les 40 prochaines années de ma vie, ça allait ressembler à ça ? Donc, j'ai commencé à m'intéresser à comment c'était possible pour pouvoir avoir un revenu limité, qui soit même faible, qui soit énorme, et comment il peut ne pas être limité ? Voilà. Et j'ai commencé à me documenter, donc des bouquements, des séminaires, à rencontrer du monde qui était un petit peu dans le même état d'expliquement. Un mindset, un même état d'expliquement, c'est ça. Et puis au bout d'un moment, on va commencer à pocher un petit peu les idées chez les uns, chez les autres, à s'inspirer, à s'entraider. Et puis les idées commencent à arriver, et puis au bout d'un moment, on va en sortir, on a plié. Donc justement, parle-nous de ton, t'as quel âge aujourd'hui ? Aujourd'hui, j'ai 32 ans, bientôt 33. Et t'as commencé à investir à quel âge ? Et la première opération que j'ai faite, c'était pas forcément la meilleure année que j'ai faite, c'était à 24 ans, ou 25 ans, je sais pas, à 25 ans. C'est un studio que j'ai acheté pour faire de l'estiméopathique pour un studio. D'accord. Tu peux te la détailler un petit peu ? Comment s'est passé justement ce bien que tu l'as encore aujourd'hui ? Ouais, c'est un bien que j'ai. En fait, l'idée, c'était de se dire, ok, j'ai travaillé pendant 3 ans comme un acharné, j'ai pas vu le temps passer, j'ai pas vu l'argent que j'ai gagné. Mais j'ai envie de partir à l'effranger. Donc, soit j'ai laissé tout l'argent sur les comptes, soit je l'investissais. Alors, j'ai fait all-in sur un studio. Donc, j'ai mis quand même 15 000 euros d'apport sur un studio que j'ai pris sur une quinzaine d'années. Et à partir de là, je l'ai lué et j'ai commencé à le louer. Donc, ça, voilà. C'était la suite logique de toutes les conférences, de tout l'enseignement que tu as eu du mobilier, tu es passé à l'action et ça t'a permis de mettre en place tout ce que tu avais pris à prendre par l'achat de ce studio. Alors, si c'était ça, c'était bien. Mais ce n'était pas ça. En fait, ce studio, j'ai mis beaucoup d'apports. Je l'ai lu à un nu. Je me suis dit que c'était une bonne chose parce que je portais à l'étranger. Donc, j'avais une espèce d'investissement qui se passait pendant que j'étais à l'étranger. Et en fait, quand je me suis rendu compte que de mettre beaucoup d'apports, de louer à un nu, forcément, il y avait quelque chose qui tournait, mais ce n'était pas la meilleure solution. Je me suis dit, bon, pour faire de l'argent avec l'emobilier, comment faire ? Et c'est là que j'ai commencé à me rincer, il y a à peu près 2-3 ans. Et depuis, tu l'as meublé ? Depuis, je l'ai meublé. Depuis, je l'ai meublé et puis je l'exploite un petit peu différemment. D'accord. Donc, ça, c'est ton premier mec qui t'a acheté à 24 ans. Donc, tu avais un prix d'épargne d'écouter. Il y a 24 ans, ton deuxième lien, tu dois acheter à quel âge ? Le deuxième lien, c'était quand je suis revenu justement d'étranger, il y a de près 5 ans. On a voulu fonder une famille, donc avec nos copines, avec nos bébés qu'on a eu il n'y a pas longtemps. Donc, un bon père de famille ? Un bon père de famille, la chose que tout le monde normalement devrait... Ce qu'on nous dit qu'il faut faire, c'est acheter une RP, une résidence principale, qu'il ne faut pas forcément faire. Et qu'il ne faut pas forcément faire, mais bon, en tout cas, c'est fait, on prend comme ça. Et du coup, on a acheté une maison et on s'est dit, peut-être acheter une petite maison, on ne va pas faire attention où est-ce qu'on achète. On l'a acheté dans un endroit, quand même, qui était vraiment demandé, donc on l'a acheté au bord de l'eau, à 900 m de la mer, du côté de Marseille. D'accord. Alors, vous avez fait attention, dès cet investissement, de pouvoir faire une plus-value ? Voilà. Première chose, c'était déjà l'acheter un boutique du marché. Première chose, il est vraiment bien. Deuxième chose, voilà, un endroit, c'est convoité niveau touristique, que si jamais un jour, on voulait partir, on pouvait revenir trop facilement, soit louer à la nuit, et puis qu'on paierait quand même notre nuit, et qu'on trouvait, ça, 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 ça. Et justement, cet investissement, que tu n'aurais peut-être pas fait, si je te ferais former davantage, qu'en est-il aujourd'hui de cette maison ? Eh bien, du coup, écoute, avec tout ce qu'on a pu apprendre, du coup, j'ai un petit peu changé le visuel de l'eau. J'ai passé un an à la retaper complètement, parce que c'est quand même une vieille maison, et en fait, d'une maison qui était le poignement, en fait, notre dossier financier, quand on allait aux banques, parce que c'était quand même un bien qui dépensait de l'argent tous les mois, sans forcément revenir. Oui, vous étiez endettés au maximum. On était endettés au maximum avec ces biens-là. Du coup, vu qu'on était bien placés avec notre soin initial, on a commencé à louer en saison immédiate. Et comme c'est une maison, qu'on est dans le sud, qui s'est demandé, et qu'à la semaine, ça se loue très bien, on a commencé à louer juillet-août. Et au final, juillet-août, ça comble tous les crédits de toute l'année, plus les charges, plus les vacances, en deux mois, ça vous paye l'intégralité du crédit. En deux mois, ça vous paye l'intégralité du crédit. C'est magique. Du coup, le dossier devient plus confortable après. Du coup, cette maison, vous y habitez toujours. On y habite toujours. Et juillet-août et le louer pendant deux mois. C'est ça. Et vous, partez en vacances. C'est un peu ça, oui. C'est un peu ça. Avoir les amis, la famille, on va voyager un petit peu. Ce qui est bien, c'est que vous avez trouvé une autre façon d'exploiter ce lien, justement qui vous coûte moins d'argent et surtout qui ne vouloir pas se gagner. C'est un peu ça. Au final, c'est que la résidence principale qui était un peu énorme, on est privé auprès des banques déjà, parce que pour les prochains projets, c'est plus simple. On a fait passer sous un investissement locatif. Ce n'est pas un gain privé qui nous appartient et qu'on paye énormément tous les jours. Et du coup, forcément, c'est même plus important qu'un studio, puisque les revenus sont plus importants et les banques sont plus bien, puisqu'il y a un plus gros capital qui s'appartient tous les jours, en fait. Et du coup, ça vous a permis de pouvoir réinvestir, justement, cette façon d'avoir vu votre arrière peu différemment. Exactement. Du coup, les projets étaient limités, puisqu'on n'aurait pu investir, puisque honnêtement, on l'avait exposé. Oui. On a passé deux ans à la louange saisonnier. Donc, forcément, les banques étaient beaucoup priantes, parce qu'on n'aurait pas de faire un peu. On rentre et rentre. C'est super bien. On l'a amélioré. Du coup, on a réestimé avec les travaux qui ont été faits. Donc, la situation est de même poussée pour compte que celles qui avaient été achetées au départ. Donc, soit plus bon, on le revend et c'est intéressant. Soit la location, c'est intéressant entre eux. Donc, du coup, forcément, les calculs sont différents. Et quand on rentre des banques aujourd'hui, on a pu se rebalancer sur notre projet. D'accord. Et quel est ce nouveau projet que vous avez réalisé ? Alors, ce nouveau projet, je me suis inspiré d'un ami à moi qui fait ça aussi. Tout simplement, c'est d'acheter un terrain, de construire une maison dessus, du coup, en résidence principale, puisque l'ordre du quotidien saisonnier, c'est devenu une résidence sur le mur. Et ce bien-là, on aura le choix dans la suite, soit de le revendre à la résidence principale, et de faire une plus-value dessus, soit de le louer, pareil, de faire des beaux meublés en neuf mois, plus la location de saisonnière. Je l'ai oublié. Petite dédication au passage à David le promoteur et à Yann Sauvage, qui regardera peut-être cette vidéo. Donc finalement, la maison que tu as peut-être préféré avoir acheté, finalement, ton troisième lien, tu rachètes une maison. Donc finalement, je rachète une maison. Oui. Tu rachètes une maison, parce que là, on va faire de l'achat au ventre. La construction au ventre. C'est un peu ça. C'est pas de la construction au ventre. Ce qui est bien, c'est que, au final, ça part d'un achat de terrain. Et le but, David le sait très bien, et encore, j'ai pas d'autre exploité, enfin, David, de ce qu'il raconte, mais, achetant très peu cher le terrain, au final, le projet, il est beau, ou quelque soit l'exploitation que j'ai fait derrière. Donc tu achètes un terrain, tu fais construire une maison, tout est finalisé, et tu revends directement. C'est ça. Pour faire cours, tu la passes en RP. Tu la passes en résidence principale, et la seule règle de la résidence principale, c'est que quand on revend en résidence principale, on n'est pas un peu sur la plus-value, ça c'est magique. Donc c'est magique, et comme c'est une maison, c'est encore plus magique. Donc voilà, c'est combien ? C'est 50 000, 100 000, sur 50 000, on va faire une fourchette, parce que, j'ai pas menti, aujourd'hui on parle, c'est un cours de vente. Donc, de ce que les amis ont fait, de ce que j'ai projeté, de ce que j'ai projeté, des objectifs que je me suis fixé, des estimations qu'on a donné, mais vraiment de la fourchette qu'on peut en faire, ça peut aller entre 60 000 euros de plus value, et beaucoup plus s'y affiniter. Là, la plus grosse fourchette, la fourchette qu'on peut suivre, c'est là, c'est 100 000, 120 000 euros, pour le projet qu'on est en train de monter, c'est en avant jusqu'au bout, mais j'ai des aimants moins qui ont fait beaucoup plus. Là, on va dire, peut-être 100 000 euros de plus value, donc c'est 100 000 euros de plus value, parce que là, en combien de temps ? Ça serait en 1 an de... Parfois, le 1er quai rond a été posé, c'est 1 an, sur le compte avec les banques, le cours du banque, le financement, tout ça, on va dire 1 an et demi. 1 an et demi, 2 ans avec la revente, on va dire les aléas des imprévus, parce que voilà, t'as peut-être pas eu les imprévus que d'autres peuvent avoir, on va dire un projet sur 1 an et demi, 2 ans. Ah ben, j'ai eu que des intérêts, mais bon, voilà, moi je prends toujours les imprévus extrêmes, voilà, c'est 1 an et demi, on va prendre une fourchette de 2 ans, 100 000 euros, on va dire une fourchette de 100 000 euros, on va dire une moyenne de 80 000, parce que je ne sais pas encore, 80 000 en moins de 2 ans, c'est une super, super opportunité. Et justement, maintenant que t'as découvert la construction en vente, maintenant que t'as aussi découvert le 16e mai, qui a ta RP, comment tu vois l'avenir dans les 60 000 mai ? Ben l'avenir en fait, c'est, les deux vont se coupler, parce que dans l'achat en vente, ce que j'y trouve de bien, notamment dans l'achat en vente, de résidences principales et de maisons, c'est que, ben, on arrive à se constituer un cash plus important, assez rapidement, qui donne du levier, au final, donc ça te permet de donner du levier, d'avoir un petit peu plus de cash disponible pour avoir projet. On va dire que l'achat en vente va permettre d'avoir ce levier-là, et d'être plus crédible auprès des banques aussi, parce que, ben, on a quand même de l'argent sur les commences. Oui, bien sûr. Donc en fait, l'achat en vente nous permet en fait, de créer de l'endettement des provisoires, c'est-à-dire qu'on crée de l'endettement pour le reprojet, on le finalise, on le revend, l'endettement redescend, du coup, puisqu'il est terminé auprès des banques, et avec ce cash disponible, et cette autorité qu'on a créé auprès des banques, l'idée, que la fin de l'année, ça serait, après, de partir sur des appartements, on achetait plusieurs, de la courte durée, donc, ceci vient de faire, on peut poser plusieurs à l'accord. Bien sûr, et continuer aussi dans la construction en vente. Voilà, essayer de jongler entre les deux. Un peu de construction en revente, tous les deux ans, trois ans, essayer de faire passer des ERP, de déménager un petit peu dans le temps, de faire rester le nombre, et après, faire petit fier un parc immobilier, un petit parc commun à côté, pour le long terme, et pouvoir essayer de dégager un petit cash, tous les mois, pour pouvoir aller au plus content. Super, super expérience, en tout cas, super aujourd'hui, de ton investissement, super content, je suppose. Bah, écoute, pour l'instant, je suis super content, j'ai hâte que cette année se démarre, et se défile là, parce que, j'ai l'impression que c'est là, que tout s'embraye là. Tout qui démarre maintenant. En tout cas, merci Mike, pour ton témoignage, pour ton temps raisonnement, ton état d'esprit, qui t'a permis justement, de faire tout ça. Si tu avais un dernier conseil, à véhiculer aux internautes, qui nous regardent, ceux qui sont peut-être bloqués aussi, par des investissements, qui n'aissent pas se lancer, ou voilà, si tu avais un petit message à leur dire, par rapport à ton expérience, par rapport à ta web site. Il y en a pas mal, pas mal d'enseignements, que j'aimerais bien transmettre aussi, mais, la principale, c'est juste de le faire. De passer à l'action ? Ouais, c'est vrai que c'est un gros mot, passer à l'action, parce qu'on rentrape partout, mais c'est vraiment de le faire, parce que, parce qu'au final, on apprend de tous les aléas, de tous les imprévus, qu'on va avoir, sur notre projet. C'est pas avant, tu ne peux pas se prévoir avant. Donc, au final, il faut le faire, et puis, c'est sur le moment qu'on va découvrir, on va s'informer, et c'est sur le moment, et au pied du mur, qu'on va choper les impôts, on va aller les chercher, et c'est là qu'on va avancer plus vite. En tout cas, merci Mike, pour ton témoignage. Avec plaisir. Je vais, en échange d'informations, j'ai apprécié d'autres rencontres, de connaître mon état d'esprit, de t'appeler les écrits. Donc, je vais t'offrir mon livre, c'est cool, c'est cool. Tu vas y retrouver mon état d'esprit, comme je l'ai dit, qui m'ont permis de résoudre l'immobilier. Donc, voilà, c'est comment je me suis constitué, un patrimoine de plusieurs millions d'euros, avec un cercle de 1750 euros, aux éditions Maxima. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas encore lu, ou qui ne le connaissaient pas, c'est l'occasion d'aller acheter un coup d'œil. En tout cas, moi, je vous retrouve rapidement pour de nouveaux témoignages et interviews. Si cette interview vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le véhiculer, pour en faire réfléchir d'autres, pour en inspirer d'autres. Et je vous dis à très vite. Je vous dis à très vite. Bye bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501